Générique Bonjour Pascal Martin. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil départemental de la Seine-Maritime depuis le printemps 2015, il y a à peu près 3 ans et demi. Vendredi dernier, la session publique du Conseil départemental était animée. On a vu des débats tendus entre votre majorité et l'opposition socialiste qui vous accusent de renier sur les aides sociales, de revenir sur les aides sociales. Et le parti socialiste vous accuse notamment de mettre en oeuvre un plan anti-pauvre, estimant que vous faites du département de la Seine-Maritime une sorte de laboratoire du macronisme. Pascal Martin, est-ce que vous êtes devenu le poisson pilote du gouvernement en Seine-Maritime ? Non, tout ça est très caricatural. Nous, ce que nous portons, la majorité départementale, c'est une politique sociale en nous recentrant vers nos compétences obligatoires. Maintenant, nous faisons avec la situation qui était celle que j'ai connue il y a un peu plus de 3 ans et demi, faut-il le rappeler. Mais tout ça conditionne notre quotidien, le département le plus endetté de France, une pression fiscale la double de la moyenne nationale. Donc il faut absolument faire en sorte de porter nos efforts à destination des politiques sociales, c'est à destination des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, le RSA. Et voilà, c'est ça notre quotidien. Et c'est aussi la politique en matière d'éducation pour les collèges. Vous avez d'ailleurs accusé en quelque sorte les socialistes qui vous ont précédé au conseil départemental de faire les poches des habitants de la Seine-Maritime. Oui, parce qu'encore une fois, il faut avoir un peu de mémoire. La politique du conseil départemental, à l'époque de lorsque Didier-Marie ou Nicolas Roulis étaient aux responsabilités, a été particulièrement malmenée. Ce n'est pas moi qui ai fermé 20 centres médico-sociaux, qui ai multiplié par 3 les frais de transport pour les parents d'élèves à destination des collèges. Et puis la liste serait beaucoup trop longue. Mais voilà, je voulais aussi rappeler, pour que tout le monde prenne connaissance, que les donneurs de leçons n'ont pas toujours été à la hauteur des ambitions de ce département. Est-ce qu'aujourd'hui, le département de la Seine-Maritime a vraiment les moyens de ses ambitions sociales, notamment ? Oui, le département a fait de gros efforts depuis 3 ans, comme d'ailleurs toutes les collectivités. On a fait en sorte, comme je vous le disais, de nous recentrer vers nos compétences obligatoires. Nous portons des politiques sociales ambitieuses, puisqu'entre 2015 et 2018, les montants dédiés à la politique sociale ont augmenté de plus de 30 millions d'euros. Et nous avons voté un plan Ambition Collège de 350 millions d'euros. Donc bref, nous nous sommes désendettés de plus de 100 millions d'euros. Nous n'avons pas augmenté la pression fiscale, alors qu'elle avait été augmentée par 6 fois en 10 ans sous l'ère socialiste. C'est ça, très concrètement, ce que nous portons au niveau de la majorité départementale depuis 3 ans. Didier-Marie, votre prédécesseur, dit que lorsque vous avez contractualisé avec l'État, c'est-à-dire pour plafonner les dépenses de fonctionnement à 1,2% par an, finalement, vous ne contrôlez plus le département. Vous ne maîtrisez plus le département. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous avez aujourd'hui des marges de manœuvre financière ? Je vais simplement vous dire que lorsque des élus au département votent contre la contractualisation et lorsqu'ils sont à la métropole qui a voté la contractualisation ou lorsqu'ils sont maires adjoints à la ville de Rouen qui a également voté la contractualisation, là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut voter d'un côté et puis finalement dans une autre... Sauf avec des arguments qui laisseraient entendre qu'on met à mal le principe de libre administration de la collectivité départementale. Depuis 3 ans, nous avons augmenté nos dépenses de fonctionnement au-dessous de ce seuil de 1,2%. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en contrepartie, l'État s'engage à maintenir sa recette principale qui est la dotation globale de fonctionnement alors qu'il y a 3 ans, nous avons perdu 60 millions d'euros. Voilà l'intérêt pour le Conseil départemental. C'est continuer une politique de rigueur, mais ce n'est pas un gros mot, c'est la réalité que tout le monde connaît aujourd'hui. Qui nous est imposée, bien sûr, mais c'est fait dans toutes les communes, c'est fait dans toutes les collectivités. Donc il n'y a pas de raison que le département de Seine-My-Team s'en exonère. Quel est le marqueur de la politique départementale de Pascal Martin ? Le marqueur, c'est d'être une collectivité pragmatique, réaliste, qui est au plus près des attentes, des habitants naturellement, du tissu associatif, des maires du département. Nous avons la chance, et je dis bien la chance, d'avoir 711 maires dans notre département. Les relations instaurées depuis 3 ans entre les maires et le département sont basées sur de la simplicité, de la lisibilité et de la transparence. Le département et la collectivité des solidarités territoriales auprès des communes. Vous avez annoncé, Pascal Martin, votre intention de devenir sénateur, en principe fin 2020, si le calendrier électoral est respecté. Est-ce qu'il faut y voir une sorte de lassitude de votre part à présider ce département ? Alors, tout d'abord, rappeler pour celles et ceux qui ont un peu de mémoire, c'est que j'étais déjà candidat en 2004, puis en 2014, et donc je solliciterai les suffrages des grands électeurs en 2020 dans une logique qui est celle d'un président de département qui travaille au quotidien avec les maires. Alors, je ne pense vraiment pas qu'il y a de lassitude de ma part. Celles et ceux qui me connaissent me disent d'ailleurs, s'étonnent de me voir partout sur le terrain, parce que je considère que le métier de président de département, c'est d'être avant tout au contact du terrain, et donc il n'y a aucune lassitude. Je prends beaucoup de plaisir, après avoir exercé pendant 20 ans une autre fonction qui m'était chère, celle de maire de mon ville, et bien les fonctions de président de conseil départemental me conviennent tout à fait. – Oui, écoute de votre succession, puisque les élections départementales n'auront lieu qu'en 2021. Donc si vous devenez sénateur fin en octobre 2020, il va y avoir une période où vous ne pourrez pas cumuler les deux fonctions. – Alors, comprenez bien que c'est encore un peu tôt. D'une part, solliciter les suffrages, ça ne veut pas dire à coup sûr que vous êtes élu. Je suis bien placé pour le savoir, puisque par deux fois, j'ai tenté d'être sénateur. – D'autant que le nombre de sénateurs risque de diminuer de 6 à 4 en Seine-Maritime. – Alors, dans l'hypothèse où j'accéderai à ces fonctions parlementaires, nous verrons en responsabilité, au sein de la majorité départementale, celle ou celui qui portera les fonctions de président de conseil départemental, mais c'est vraiment encore très loin. – Et quelqu'un dans votre équipe a le profil que vous avez identifié ? – Il y en a plusieurs, mais moi je souhaite que l'on mette les échéances dans le bon ordre. Une échéance essentielle, à nos yeux, c'est celle des municipales 2020. Si nous avons gagné les départementales en 2015, et les régionales d'ailleurs, c'est que les résultats aux élections municipales de 2014 avaient été très bonnes pour nos couleurs, pour notre sensibilité politique. Et donc, nous allons commencer avant tout à travailler sur les élections municipales de 2020. – Vous étiez membre du Parti Radical. Il y a eu un rapprochement du Parti Radical et des radicaux de gauche, un rassemblement auquel vous ne participez pas. Où êtes-vous aujourd'hui, politiquement ? – Aujourd'hui, moi j'ai fait le choix de ne plus adhérer, depuis le 1er janvier 2018, à une formation politique. – C'est votre côté, Édouard Philippe, ça ? – Non, c'est parce que je ne me retrouve pas forcément dans les valeurs qu'un seul parti pourrait porter. Les gens connaissent ma sensibilité, celle d'un élu de centre droit, européen, humaniste, voilà. Et donc, aujourd'hui, je ne m'en porte pas plus mal. Je travaille avant tout dans l'intérêt de la défense du département de la Seine-Maritime. – On vous sent un peu à la porte de chez Agir, la droite constructive, qui est représentée dans le département par Agnès Firmin-Lebaudot. Pendant la primaire de la droite et du centre, fin 2016, vous aviez été un soutien d'Alain Juppé. Est-ce que vous êtes sur le point d'aller chez Agir ? – Non, pour l'instant, je n'écarte rien, mais ce n'est pas ma priorité. Encore une fois, ma priorité, c'est celle d'être à la tête d'un très beau département qui a souffert suite à la crise économique de 2008 et donc qui porte des politiques publiques qui sont encore une fois au plus près des attentes du terrain. La question de mon appartenance à un parti politique est à mes yeux accessoire. – 23 parlementaires de Normandie, toutes couleurs politiques confondues, viennent de co-signer avec Jean-Luc Léger, le président du Césaire, un courrier à Édouard Philippe, lui demandant de faire en sorte que la LNPN soit construite dans son intégralité. Vous, sénateur, vous auriez signé ce courrier ? – Oui, parce que ce qui nous importe, c'est de rendre notre territoire le plus attractif possible. Nous savons que les questions de mobilité, les questions de transport, lorsque vous habitez en Normandie, ont toujours été des questions qui n'ont pas été forcément traitées à leur juste valeur par les pouvoirs publics. Et donc, moi, j'attends du gouvernement, des pouvoirs publics, que la question de la LNPN soit traitée uniquement, pas dans le Mantois, mais à l'échelle de l'Île-de-France et de la Normandie, comme le dossier du contournement Est. Le département a fait un choix, aux côtés de la région Normandie et de la métropole, pour accompagner ce projet qui est dans les cartons depuis 1972. Il y a un moment où il faut quand même arriver à ce que ces projets se concrétisent par des réalisations attendues par beaucoup, beaucoup de gens. – La future garde de Rouen-Rive-Gauche, est-ce qu'aujourd'hui, elle vous semble acquise ou est-ce que le projet vous paraît menacé ? – Là aussi, tout ça est intimement lié. Moi, j'espère que ce dossier verra le jour. Attendons de voir. Nous sommes aujourd'hui, et le Parlement aujourd'hui est en pleine réflexion sur ces questions ayant trait aux mobilités. Je compte, moi, sur les parlementaires. Et vous l'avez très bien dit, toute tendance politique confondue, parce que c'est l'intérêt général qui doit primer. On n'est pas là dans des positions de posture qui consisteraient à ce qu'un parti soutienne un dossier par rapport à un autre. L'intérêt général prime la démarche collégiale. – Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes conseiller général depuis un certain nombre d'années. Vous avez eu dans les rangs de la majorité de l'époque Édouard Philippe, aujourd'hui Premier ministre. Comment vous l'observez ? Comment vous analysez sa fonction de Premier ministre ? – Alors moi, je connais Édouard Philippe depuis plusieurs années, parce qu'effectivement, Édouard Philippe avait siégé au Conseil général de l'époque. – Assez peu de temps. – Assez peu de temps. Il a été maire du Havre. Il a fait de très belles choses après Antoine Ruffenac. Il a été député du Havre. Moi, j'apprécie beaucoup Édouard Philippe. Je salue son travail, qui consiste à ce que, à la demande du président de la République, qui a reçu un mandat des électeurs pour transformer notre société, pour la réformer. Bien sûr que c'est difficile. Il y a eu des choses qui ont été faites. Et moi, ce que j'espère avant tout, c'est la réussite de la France, que nous puissions relever les défis à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Édouard Philippe est un Premier ministre d'une loyauté parfaite vis-à-vis du président de la République et qui mène des actions pour, encore une fois, réformer notre pays. – Est-ce que la Seine-Maritime, d'une manière ou d'une autre, tire profit d'avoir un Premier ministre qui est issu de ce territoire ? – Alors, Édouard Philippe, lorsqu'on évoque les dossiers… – Alors, il est le Premier ministre de la France. – De la Seine-Maritime. – De la Seine-Maritime, le rappel. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on a l'occasion de présenter des dossiers intéressants à notre territoire, c'est qu'on va à l'essentiel, puisque le Premier ministre, Édouard Philippe, connaît parfaitement notre département, connaît parfaitement les enjeux. Et donc, là, j'y vois un intérêt certain de pouvoir travailler avec le Premier ministre et ses services. – Il disait récemment, lors d'une interview télévisée, que la maire lui manquait, que la ville du Havre lui manque. Est-ce que vous souhaitez, vous, qu'il redevienne maire du Havre ? – Je veux dire, ceci appartient avant tout au maire actuel, Luc Le Monnier, à son équipe municipale. Moi, j'ai toujours privilégié le fait de ne pas m'immiscer dans les affaires des communes. Bien sûr que la ville du Havre est une ville emblématique aujourd'hui. C'est la première ville de Normandie, par sa population. C'est la ville de l'actuel Premier ministre qui a assuré ses fonctions de maire. Donc je laisse vraiment le soin à l'équipe municipale qui, aujourd'hui, accompagne Luc Le Monnier pour réfléchir à ces hypothèses qui restent aujourd'hui au stade des hypothèses. – Alors j'imagine, en revanche, qu'il y a une situation que vous suivez avec une attention toute particulière. C'est celle de la ville de Rouen, puisque Yvan Robert a annoncé depuis longtemps qu'il ne repartirait pas pour un nouveau mandat. Qui sera le prochain maire de Rouen, selon vous ? – Alors, un, ça ne sera plus Yvan Robert, puisqu'effectivement, il a décidé de ne plus être candidat. Moi, je soutiendrai celle ou celui qui fera l'union de notre sensibilité politique. Celle et celui qui portera un projet ambitieux. – C'est une union qui va de où à où ? – C'est à eux de l'écrire, cette union. Moi, je ne serai plus candidat aux fonctions municipales compte tenu du non-cumul des mandats. Bien sûr que je regarderai avec la plus grande attention ce qui va se dérouler à Rouen. Moi, je suis disponible pour accompagner l'équipe qui portera un véritable projet. On est encore à 18 mois des échéances municipales. Les choses vont très vite. Moi, je les regarde avec la plus grande attention. Et quand vous êtes à la tête du département de la Seine-Maritime, vous regardez bien sûr avec attention ce que sera le futur chef-lieu du département dans l'organisation institutionnelle de la Seine-Maritime. – Et par qui doit être conduite cette union ? Est-ce que ça doit être un centriste ? Rouen est une ville du centre, historiquement. Ou est-ce que ça doit être quelqu'un des Républicains ? – Ça doit être quelqu'un qui avant tout soit en capacité de faire l'union. Qu'il soit reconnu comme tel à l'échelle du territoire de Rouen. Des forces vives, des habitants, c'est une évidence. Des associations, du monde économique. Donc, là encore, pas de nom à vous donner aujourd'hui. Mais c'est avant tout quelqu'un qui soit en capacité de faire l'union, qui soit en capacité de rassembler. Moi, j'appelle à ce qu'il n'y ait qu'une seule liste. On l'a vu suffisamment à de nombreuses reprises. Quand il y a plusieurs listes, c'est à coup sûr l'échec. – C'est l'échec. – Est-ce que le futur maire de Rouen doit être le président de la métropole ? – Moi, je pense que oui. Je pense que quand on regarde, lorsqu'on souhaite que la métropole Rouen-Normandie soit une grande métropole, lorsqu'on regarde en grande partie ce qui existe dans d'autres métropoles françaises, on s'aperçoit que c'est souvent le maire de la commune siège qui est également le président de la métropole, voilà, moi, ça me paraît très cohérent de porter ce couple commune-intercommunalité à l'échelle du Grand Rouen. – Vous pensez que la ville de Rouen-Ville-Centre a un peu souffert de cette situation ? – Oui, moi, je pense qu'il y a un moment, et à contrario, quand on prend l'exemple du Havre et de la Coda, il y a eu… – Le même président. – Voilà, le même président. Donc il y a eu un travail partenarial, mais c'est surtout pas au détriment des autres communes, mais il faut reconnaître que la ville-centre a des atouts et que le président de la métropole doit pouvoir tirer cette ville-centre, bien sûr, sans oublier les autres communes. Les 70 communes de la métropole doivent être, bien sûr, traitées en équité, mais avec, naturellement, une approche particulière pour la ville-centre. – Alors vous êtes vous-même président d'une intercommunalité, la communauté de communes des portes nord-ouest de Rouen. Est-ce qu'un jour ou l'autre, selon la future couleur politique de Rouen, cette communauté de communes a vocation à rejoindre la métropole et les 71 communes, pardon, qui la composent ? – Moi, j'ai été à l'initiative de ce regroupement de trois intercommunalités, je dirais même quatre, pour arriver à un seuil critique d'un peu plus de 50 000 habitants qui représentent la grande couronne rouennaise. Moi, j'ai entendu ce que me disent les habitants avant tout de ce territoire que je connais parfaitement, c'est qu'ils ne veulent pas, aujourd'hui, être englobés dans cette métropole. Bien sûr que la plupart d'entre eux travaillent dans la métropole, mais on peut imaginer des partenariats intelligents, mais de là à être fusionnés ou absorbés par la métropole, ce n'est pas l'attente des élus, d'une part, de ce territoire, et ça l'est encore moins de la part des habitants. Donc nous allons travailler, nous avons un schéma de cohérence territoriale, nous avons des projets, et donc nous continuerons à travailler en partenariat, mais pas fondu au sein de la métropole Rouen-Normandie. – Le gouvernement met en chantier, tranquillement, dit-il, un vaste projet qui consisterait à transférer les compétences des départements vers les métropoles de plus de 500 000 habitants. Rouen n'est pas concerné. Est-ce que, comme président du Conseil général, vous êtes conforté par ce projet ? – Alors, moi, je le suis parce que, par deux reprises, le Premier ministre Edouard Philippe, au congrès des départements de France à Marseille l'année dernière, l'avait rappelé, et la ministre Gourault l'a fait à Deauville la semaine dernière, j'étais également présent. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, un, l'exemple lyonnais n'est pas réplicable, entre ce qui a pu se faire à la métropole de Lyon et la ville de Lyon, n'est pas réplicable ailleurs. Il y a aujourd'hui cinq métropoles qui ont plus de 500 000 habitants. Rouen ne fait pas partie de ces métropoles. Et ce qui a été dit, c'est qu'on ne pourrait imaginer des fusions entre le département et la métropole que par un accord explicite et par du volontarisme des deux parties. Donc, il faudrait que la métropole et le conseil départemental soient tout à fait d'accord sur les conditions de ces transferts de compétences. On n'en est pas là. Il y a déjà eu des transferts de compétences, localement ? Bien sûr, prévus par la loi. Et moi, je m'honore d'avoir été, avec le président de la métropole, à l'initiative. Nous avons transféré les routes, nous avons transféré la culture, les musées du département qui, aujourd'hui, sont implantés dans la métropole. Moi, je ne dis pas non au travail partenarial, à condition que la métropole accepte cette institution qu'est le département, qui apporte au quotidien beaucoup de services et qu'elle n'ait pas en permanence vocation à imaginer de voir disparaître le département au profit de la métropole. Et vous avez quelques pépites que vous souhaitez conserver. Jumiège, Saint-Martin-de-Beaucherville, il n'est pas question, celles-ci, de les transférer. Non, le président de la métropole le sait très bien. Nous avons, et c'est l'histoire de notre département qui nous le rappelle, sur notre territoire, vous citez deux abbayes, en tout point remarquables, qui sont propriétés du département et qui continueront à le rester. Dernière question, Pascal Martin, vous êtes motard lorsque votre agenda vous le permet. La semaine dernière, samedi dernier, quelques centaines de motards ont manifesté dans le pays de Côte pour protester contre les 80 km heure et notamment contre une mesure qui consiste à appliquer les 80 km heure partout, y compris sur les trois voies, alors que le décret propose de laisser les 90 km heure lorsqu'il y a deux sens, lorsque la route va dans le même sens. Vous comprenez un peu leur colère ? Moi, vous savez, je suis motard depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 58, ça fait 40 ans. Je continue à être motard, mais je suis aussi colonel de sapeurs-pompiers. Et dans mon expérience professionnelle, j'ai connu malheureusement beaucoup, beaucoup de drames de deux roues, pas forcément des motards, ça peut être des scooters, ça peut être des vélos, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai souhaité, moi ? C'est de faire en sorte qu'il y ait une homogénéisation et de la lisibilité et que nous ne passions pas plus de temps à regarder notre compteur de vitesse pour savoir si on est sur un tronçon à 80 ou 90, mais de faire en sorte que nous soyons dans le département de la Seine-Maritime sur les tronçons concernés à 80 km heure. Qu'est-ce qu'a dit le gouvernement ? Nous ferons le point en juillet 2020, deux ans après son application. C'est de l'expérimentation. Si cette expérimentation qui a un seul objectif, c'est réduire le nombre de tués et de blessés graves sur les routes et satisfaisantes, eh bien on sera tous d'accord pour reconnaître le bien fondé de cette mesure. Si cette mesure n'est pas efficace, eh bien je pense que le gouvernement reviendra dessus et moi je serai tout à fait prêt, naturellement, à appliquer la loi. C'est le moins qu'on puisse demander à un élu de terrain. Et à moto, vous dépassez parfois les 80 ? Oui, quand je suis sur l'autoroute, bien sûr, mais sans dépasser le 130 km heure. Moi, je prends un bonheur, même si je fais moins, beaucoup moins de motos aujourd'hui, mais un vrai bonheur à faire de la moto en respectant les limitations de vitesse. Mais je connais énormément de motards. Je peux comprendre que certains motards aient du mal à accepter cette mesure. Elle a été portée au niveau national et au niveau départemental, encore une fois, c'est juste une question de lisibilité, de cohérence sur notre territoire. Bien, merci beaucoup, Pascal Martin. A bientôt sur paris-normandie.fr. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada